Hier soir c'est tombé, on a donc une toute nouvelle version iOS 16 Beta 7. Salut à tous la Team Vision, j'espère que vous allez tous bien. On va parler aujourd'hui de cette toute nouvelle version iOS 16 Beta 7 qui est tombée hier soir. Alors cette version était assez légère, elle pesait un peu plus de 320 MO. J'ai tout juste mis quelques minutes pour la télécharger et l'installer, ça a été assez rapide. On s'approche de plus en plus d'iOS 16 finale. Alors surtout si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour suivre toutes les vidéos quand Vision Hitech sort une vidéo. On parle tout de suite d'iOS 16 Beta 7. C'est parti donc pour les nouveautés et les corrections de bugs. On s'approche de plus en plus de la version finale. Apparemment suivant les rumeurs, Apple est déjà en train de travailler sur la version iOS 16.1. C'est pour vous dire que l'iOS 16 est pratiquement finalisé. Déjà la semaine dernière, on avait déjà eu la version iOS 16 Beta 6. Une semaine après, on arrive sur cette version iOS 16 Beta 7. Si Apple continue dans cette logique, la semaine prochaine, on devrait avoir la version Release Candidate. iOS RC Release Candidate. Cela veut dire qu'on est sur une version pratiquement finalisée. Si on va tout de suite vérifier dans les réglages et dans l'information, regardez ici, on est bien sur une version qui se termine par A. D'habitude, lorsqu'Apple commence à sortir les bêtas, on est sur des versions qui sont généralement côté lettres alphabétiques, HIJ dans ces eaux-là pour arriver à la lettre A une fois que l'OS est finalisée. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, on arrive sur iOS 16 qui est pratiquement finalisée pour tous. D'ailleurs, hier soir, cette version iOS 16 Beta 7 était tombée pour les développeurs. Normalement, aujourd'hui, si vous êtes un testeur public, vous devriez retrouver cette toute nouvelle version qui sera donc pour vous, iOS 16 Beta 5 en public. N'hésitez pas à aller voir dans les réglages, dans Général et dans Mise à jour de votre iPhone. Vous devriez trouver cette mise à jour directement sur votre iPhone en bêta public. Vous savez qu'à partir du 7 septembre, normalement, Apple va faire sa grosse keynote pour présenter les tout nouveaux iPhone 14. Et en même temps, Apple va nous présenter les toutes dernières nouveautés iOS 16 téléchargeables pour tous à partir du 12 septembre. Donc, il y a quand même de grosses nouveautés qui arrivent côté Apple. Et d'ailleurs, en parlant de nouveautés, côté iOS 16 Beta 7, comme je vous ai dit, on est sur de la finalisation, on est sur de la correction de bugs. Une petite fonction qu'un abonné m'a demandé de vous présenter, c'est la fonction de partage de contacts qui s'est améliorée sous iOS 16. Cette fonction de partage, c'est quoi ? C'est que lorsque vous allez vouloir partager une fiche de contacts, si vous pensez que certaines informations de la fiche contacts ne concernent pas la personne à qui vous voulez l'envoyer, dans cette nouveauté iOS et les fiches contacts, vous allez pouvoir choisir les éléments que vous désirez partager au niveau de la fiche contacts. Ça, c'est plutôt cool. Je vous montre ça tout de suite. Regardez comment ça se passe. Tout simplement, avec cette nouvelle fonction iOS 16 de partage de contacts, vous allez vous rendre dans les contacts, dans la fiche du contact à partager. Vous allez l'ouvrir et vous allez vous diriger sur partager cette fiche. Lorsque vous allez rentrer à l'intérieur, un petit tiroir va s'ouvrir en bas de votre iPhone. Et là, juste le deuxième item, vous allez choisir. Filtrez les champs. Bouton. Filtrez les champs. Vous validez. Et là, actuellement, ce que vous voyez sur votre écran, vous avez donc des champs bien précis pour éviter de partager la fiche complète, puisqu'il y a peut-être des choses un peu secrètes qu'il y a sur cette fiche que vous n'avez pas envie forcément de partager avec la personne à qui vous envoyez cette fiche de contacts. Que partager le numéro de portable, le numéro de fixe ? C'est vous qui choisissez. C'est vous qui allez cocher ou décocher ce que vous désirez envoyer comme renseignement à la personne et non pas envoyer la fiche complète avec tous les renseignements, dont certains pourraient être un peu plus secrets. Vous pouvez entendre ici, on a par exemple le prénom. Sélectionner. Non. Sélectionner. Entreprise. YouTube. Sélectionner. Non. Vision High Tech. on a donc entreprise youtube sélectionné bureau 0 1 0 1 je voudrais donc partager le bureau sélectionné portable et je vais sélectionner le portable portable 0 6 sélectionné de mise barre d'outils ok bouton je vais donc faire ok maintenant je choisirai la personne à qui je vais envoyer mon message ou mon mail à qui je vais envoyer cette fiche de contact et j'aurai extrait en fait tout simplement j'aurai décoché le numéro de portable la personne recevra la fiche sans le numéro de portable alors que pensez vous de cette toute nouvelle fonction ios 16 avec ce partage de fiches de contact vous avez toute la maîtrise est capable de gérer ce que vous désirez envoyer par rapport à cette fiche alors côté ios 16 beta 7 je vous mets en description le lien de la page où il aura donc tous les descriptifs de quelques petits bugs et surtout restez connectés abonnez vous le 7 septembre la keynote la semaine prochaine on sera sur la release candidate sur une version ios 16 finale pour tous aujourd'hui aucune nouveauté principale aujourd'hui apple se concentre vraiment à corriger un max de bugs apple comme je vous ai dit tout à l'heure est déjà en train de travailler sur la version ios 16.1 ios 16 aujourd'hui il ya plus rien à attendre en termes de vos nouveautés il ya déjà quand même pas mal de nouveautés qui sont sortis lors de toutes ces bêtas d'ailleurs je vous en ai fait des vidéos n'hésitez pas à aller les checker sur la chaîne voilà pour cette vidéo sur ios 16 beta 7 donc vous avez compris pas de nouveautés que de la finalisation que la correction de bugs n'hésitez pas de mettre un petit j'aime sous cette vidéo ça encourage vraiment mon travail merci à vous de me suivre merci à tous ceux qui mettent des likes depuis très longtemps vraiment c'est super cool de votre part abonnez vous pour la suite des événements ios 16 finale pour tous donc il ya quand même pas mal de nouveautés apple à venir merci à vous prenez soin de vous et à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne salut à tous salut à tous la team vision prenez soin de vous